Bonjour à tous, la séance est ouverte, donc tout le monde est présent, pouvoir de monsieur roi Edi à Edi Atride et pouvoir de Christine Camus à madame Patricia Descroix. Je vous annonce que ce soir le conseil municipal est filmé et sera retransmis en différé parce que comme vous savez on n'a toujours pas la fibre et que ça ne passerait pas, voilà, je voulais vous en aviser. Nomination d'un secrétaire de séance dans l'ordre du tableau, c'est monsieur Clément Joly. Décision prise dans le cadre de l'article L-21-22-22, il n'y a pas de vote, vous prenez acte de l'information. Non mais je vais pousser mon nom parce que je sens que je suis la spécialiste des choses qu'on renverse. Regis des décisions du maire, prises par le maire de la commune de Ferrière, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020, décidant de l'application des articles L-22-21-22-22 et L-21-22-23. Donc en date du 27-02-2023, vente de concession de cimetière pour madame Leray, 550 euros, et le 14-3-2023, vente de concession de cimetière pour monsieur Aimé, 550 euros. Il n'y a pas de vote, c'est une information. On va approuver le procès verbal de la séance du 16 décembre. Il y avait une communication du maire, des décisions modificatives, des admissions en non-valeurs, l'autorisation donnée au maire pour engager et liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2023, l'attribution du marché de fournitures de chèques-restaurants pour les agents de la commune, qui sont très contents d'ailleurs des chèques, je vous le dis en passant, ressources humaines, mise en œuvre et modalité d'attribution des chèques-restaurants aux agents de la commune, et c'est tout. Avez-vous des observations, des interrogations ? Personne s'abtient, personne n'est contre ? Merci beaucoup. Alors, en administration générale, on va installer un nouveau conseiller, une nouvelle conseillère. Je vous informe que le conseiller municipal, comme monsieur Dominique Impérial, élu sur la liste Agir pour Ferrière, a tenté sa démission de son mandat de conseiller municipal par courrier en date du 26 janvier 2023, reçu en mairie le 31 janvier. Monsieur le préfet de Seine-et-Marne a été informé de cette démission en application de l'article L21.21-4 du Code général des collectivités territoriales, conformément aux règles éditées par l'article L270 du Code électoral. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. C'est madame Catherine Hassan qui est donc installée dans ses fonctions de conseillère municipale. Le tableau du conseil municipal est mis à jour, madame Catherine Hassan est rajouté à la fin du tableau. Vous prenez acte là ? Vous prenez acte de la démission de Catherine Hassan ? Vous prenez acte que le tableau... Quoi ? Ah ok, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah pardon ! L'installation de madame Hassan, non je ne sais pas ce que je pense à autre chose. Et pour acte que le tableau du conseil municipal sera redéfié en conséquence. Personne s'abstient, personne n'est contre ? Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à M. Delport qui va vous présenter le débat d'orientation budgétaire, je souhaite vous dire quelques mots. Le conseil administratif, le compte administratif 2022 prévisionnel devrait présenter un excédent de clôture de 2,650,953 euros sur les deux sections de fonctionnement et d'investissement, ce qui va nous permettre de financer les investissements à venir en mobilisant très peu l'emprunt. Nous disposons d'un fonds de roulement de trésorerie de plus de 2 millions à ce jour. Ces résultats nous permettent de voir venir sereinement l'année 2023, malgré la forte augmentation des coûts d'électricité et tout le reste, sans bien sûr l'augmentation des taux. Je passe la parole à M. Delport. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Non, pardon. Rapidement, qu'est-ce que le débat d'orientation budgétaire ? C'est une étape essentielle pour le but d'informer le conseil municipal, d'éclairer les choix de ce conseil municipal, d'appréhender les différentes contraintes et opportunités qui pourront s'appliquer dans la collectivité, de prendre connaissance des projets. La tenue de ce débat d'orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de plus de 3 500 habitants et doit précéder dans un délai de deux mois à l'examen du budget. La définition du budget, donc en quelques phrases, c'est un acte comptable, mais c'est également un acte prévisionnel. Ce budget doit remplir le principe respecté des règles de base, comme le principe de l'équilibre, le principe d'annualité, le principe d'unité, le principe d'universalité, le principe de spécialité. Il est réparti, donc, le budget en deux sections, une section de fonctionnement, une section d'investissement. Il y a un calendrier budgétaire, donc aujourd'hui, le rapport d'orientation budgétaire, ensuite le budget primitif, le compte administratif, éventuellement des délibérations modifiées en cours d'année. Il y a également, à lieu de rappeler, qu'il y a un principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. On doit également indiquer des éléments sur la situation économique nationale et internationale. Je fais une lecture rapide du sujet en indiquant les éléments qui ont une incidence certaine sur notre budget. Je pense en particulier, donc, dans la zone euro, c'est une région qui a été très exposée aux répercussions économiques liées au conflit en Ukraine, ce qui a provoqué, notamment, d'importantes perturbations dans le provisionnement énergétique et dans les coûts qui en découlent. La France, également, donc, pour information, a une croissance ralentie, mais qui est restée positive au troisième trimestre. Le contexte budgétaire, comme on l'avait déjà évoqué les années précédentes, est marqué par l'incertitude. L'environnement économique dans lequel la vie évolue, donc, a fortement été bouleversée, en particulier par une forte poussée de l'inflation qui est estimée à 5,3%, donc, au-delà de ce qui doit être estimé précédemment. Il y a eu également, comme un élément important, une revalorisation du point d'analyse et puis une hausse également significative des coûts d'investissement. En particulier, ça concerne le projet d'agrandissement du groupe scolaire. Le projet de loi de finances, donc, sans le détailler, pour les années 2023-2027, définit la ligne que le gouvernement souhaite donner aux finances publiques et pour ambition de tourner la page aux années Covid. Les principales mesures de la loi de finances initiales pour les collectivités, c'est la suppression effective de la taxe d'habitation pour les résidences principales. La suppression a été progressive, c'est-à-dire qu'en 2023, que plus qu'aucun coyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Il y a également été mis en place un bouclier tarifaire, mais que ne contient pas Ferrière. Il y a également mis en place un amortisseur électricité pour la période du 3 janvier 2023-21 décembre 2023, ce qui va nous permettre notamment d'avoir une réduction sur la facture d'électricité au titre 2023 de 75 000 euros. Il y a également un filet de sécurité qui est mis en place, mais on attend un décret d'application qui va nous dire si on peut voir bénéficier aussi d'aides complémentaires sur ce filet de sécurité. Et puis, il y a également, mais ça concerne surtout Marne et Gondouard, la suppression de la CBAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La compensation de base, toutefois, sur une moyenne défavorable pour les collectivités au regard des conséquences sur la valeur ajoutée produite avant la crise sanitaire. Voilà, CMG, la moyenne de CBAE est inférieure au produit perçu avant la crise sanitaire, ça veut dire que Marne et Gondouard le moment va avoir moins de recettes que précédemment. Il y a également la hausse de la dotation générale de fonctionnement d'une manière générale, dans le cas de la LFI, mais pour mémoire, la commune de Ferrière n'en touche pas depuis 2017. Il y a également un reversement, un taxe d'aménagement qui peut être envisagé, mais ce reversement est facultatif. Beaucoup de mesures, mais peu qui nous concernent directement. Il y a également le report de deux ans de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, et puis la création du fonds vert, qui a été créée en tout début d'année 2023, dans lequel on est doté de 2 milliards d'euros. Dès cette première année, son but est d'accompagner les projets portés par les collectivités dans l'objectif d'accélérer la transition écologique des territoires. La commune va d'ailleurs solliciter une subvention au titre du fonds vert dans le cadre de la rénovation et de l'éclairage public. Dans les éléments, c'était sur la loi de finances initiale, sur le contexte local. La commune de Ferrière, d'après les premiers chiffres communiqués en 2023, on va garder le coefficient correcteur de 0,72, 0,64, 0,60 pour appliquer. On n'aura bien sûr qu'on n'a évoqué aucune dotation globale de fonctionnement. Et puis, malgré ce contexte, et comme en 2022, il est proposé de ne pas monter les taux de foncier bâti et de foncier non bâti. Pour mémoire, ces taux sont inchangés à Ferrière, en gris, depuis 2010. Donc, on vous a joint l'État à 2012-59 de mars 2022. On est en attente de l'État de mars 2023. On a pris comme hypothèse, on aurait normalement une augmentation sur 4,3 % pour 2023, même si, a priori, un coefficient d'actualisation des baisses sera de 7,1 %. Mais on a des doutes sur le sujet, doutes partagées, notamment par la Commune de la Rochette, parce que c'est une question des outils. La actualisation est utile de la prudence. Il ne faut pas partir sur cette hypothèse de 7,1 %. Pour information, le vote des taux s'effectue en même temps que le vote du budget, donc lors du prochain Conseil municipal, les décisions modificatives seront prises par la suite afin d'intégrer le niveau produit lié à l'État fiscal 12-59 de mars 2023. La Commune, pour information, ne perçoit plus de taxes d'habitation 2021, hormis celles des résidences secondaires. Elle ne perçoit que le produit à taxes foncières sur les propriétés bâties et sur un taxes foncières sur les propriétés non bâties. Le taux, pour rappel du département, est de 2,8 %, qui fait qu'on va maintenir les taux et donc on va voter un taux de 37,08. Ce sera la somme du 19,08 pour la Commune. Et 18% pour le département. Nous allons maintenir la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 90,08,36%. Comme l'a rappelé Mme le maire tout à l'heure, le compte administratif est excédentaire à hauteur de 2,650,953. Ce montant sera intégré au budget primitif 2023. Le vote du compte administratif et le compte de gestion seront accroqués par délibération lors de ce prochain conseil. Les dépenses de fonctionnement. Pour donner les... On prévoit d'avoir un budget équilibré à hauteur de 6,990,288, en baisse avec des dépenses de fonctionnement, donc en baisse par rapport à la révision de 2026, puisqu'on était à 7,998,05. Cette baisse est principalement provoquée par la non-réalisation de certaines dépenses. Au budget 2023, excusez-moi, j'ai parlé du réalisé, qui était de 6,290, et on prévoit un budget à l'équilibre, bien sûr, avec des dépenses à hauteur de 7,778,435. La baisse également vient de provisions de Valbriard qu'on n'avait pas eu de... qu'on avait budgétées en 2022, et qu'on n'a pas besoin de payer, qu'on a plus besoin de payer en 2023. Donc on a une augmentation significative, bien sûr, des dépenses liées à la fois à la révision indiciaire, mais également à des achats d'électricité et de gaz qui ont augmenté de manière significative. Niveau, donc, si on regarde par chapitre, donc les charges à caractère général, nous prévoyons, au titre du budget 2023, une somme de 3,62 millions d'euros. Néanmoins, la commune souhaite conserver la qualité de service assurée aux habitants tout en donnant la priorité au domaine de l'enfance, de la jeunesse, de la solidarité, de vivre ensemble, mais aussi de la sécurité. Donc concernant l'enfance et la jeunesse, nous proposons de maintenir la prise en charge des 20 versos, l'accueil des 430 enfants, donc, au groupe scolaire, 169 en maternelle, une centenaire en élémentaire. Donc il y a des taux de précaution qui restent très importants, avec un encadrement qui est plus rassuré par les animateurs, qui sont bien sûr, tous sont diplômés au BAPA. Nous prévoyons de maintenir la prestation d'une intervenante en musique pour les élèves de la maternelle d'école élémentaire. Nous prévoyons bien sûr de maintenir les mercredis périscolaires et des intervenants en marque en elle et en élémentaire, notamment avec les sorties des prestations sur le théâtre et le sport. Nous prévoyons aussi, avec le centre de Vazir, d'organiser un spectacle de l'année, de continuer toujours à maintenir les stages de natation, également donc à faire fonctionner bien sûr la salle de jeûne, de plus en plus, et puis nous avons un bon 85 inscrits. Nous prévoyons également toujours d'organiser non plus des séjours, des grands séjours, mais des mini-séjours dans l'été, de continuer à faire fonctionner le pénibus, donc c'est en moyenne encadré par 10 à 12 animateurs chaque matin, à 40 jours par an en moyenne. Et puis, il est à noter que chaque séjour, chaque sorti est subventionné par la commune entre 25 et 60 % suivant les revenus des familles. Au titre de la solidarité, nous prévoyons toujours d'avoir une gestion complète d'éteindre le logement en partenariat avec l'armée en doigt, de continuer la prestation des portages de repas, une moyenne 16 repas livré à Ferrière-Brie. Nous prévoyons de maintenir un colis offert aux personnes de plus de 65 ans, et puis une petite nouveauté, donc un thé dansant, donc pour ne plus légère que le déjeuner, tel que c'était indiqué, pour les plus de 70 ans cette année. Au titre du vivre-ensemble, nous prévoyons de maintenir les manifestations principales que sont les visites animées au château, le ramassage écroucitréien, la stage aux œufs, le troc et puce. Nous ferons, durant le même week-end, la fête de la jeunesse et la fête de la musique, le feu d'artifice, mais sur le 14 juillet, le forum des associations et concours de puce en même temps, le troc du jouet, le Noël des enfants, le concours des potos de Noël, et puis bien sûr, la cérémonie, des maisons de fleurie et des villages éliminés. Nous prévoyons donc de maintenir les actions de soutien aux associations de ferrière, ainsi qu'aux collèges de Cousteau et à différentes associations. Nous avons l'ambition de poursuivre la politique de fleurissement de la ville et au titre de la transition énergétique. On maintient notre vision au dispositif de conseil en énergie partagée qui se place par le SDS. Concernant le chapitre 12, les charges de personnel en année pleine, donc en 2022, nous avons dépensé 2,843,481, un peu moins que ce qui était prévu au budget, et au titre de 2023, nous prévoyons de dépenser 3,8 million, soit plus 2,2% par rapport au budget 2022. Les principales parce que cette augmentation sont liées à la mise en place de quatre agents actuellement contractuels, augmentation du point d'analyse, c'est surpôté, on lui a une grosse augmentation en 2022, le recrutement d'agents recenseurs à l'occasion du recensement, la nomination d'un agent supplémentaire pour le catégorien, la mise en place comme évoquait tout à l'heure de chaque restaurant en faveur du personnel criminal, et puis il y a quelques remplacements. Le titre des intérêts d'emprunt, donc nous prévoyons 113 000 euros en 2023, sachant qu'en 2022, nous avons remboursé intégralement les remboursements liés à Valbrière. Au titre des provisions, nous prévoyons en 2023 une somme uniquement de 2 500 par précaution. Au titre des amortissements, donc la commune est désormais soumise à l'obligation d'amortissement pour les biens acquis depuis 2020, donc la libération fixe en durée d'amortissement était pour 2019. En 2023, le prêt donc prévu 155 314 au titre de l'amortissement des biens acquis. La dépense s'est-il constatée au tournement du chapitre 42, la recette en investissement. Concernant les autres contributions, donc l'égibilité de la commune et la contribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales communales alias le FPIC, reste d'actualité, mais elle est réduite. Donc, elle va arriver à hauteur de 15 000 euros en 2023. L'égibilité au Fonds solidarité de la région Île-de-France, le FSRIF, aboutit à une dépense de 42 000 de l'exercice 2023. Le prélèvement au titre de la loi SRU est prévu à hauteur de 130 000 euros en 2023. L'arrivée des logements sociaux qui sera constatée soit au cours de cette année soit au début de l'année prochaine, devrait nous faire aboutir à une baisse significative de ce prélèvement en 2024. Les recettes de fonctionnement prévues au budget. Donc, on avait un budget prévu en 2022 de 7 988 000 euros. On a eu en recettes 7 90 000 euros et on prévait 7 178 000 euros en recettes. Comme évoqué précédemment, le budget est proposé sans augmentation des taux d'imposition. En termes de contribution directe, la Commune perçoit désormais uniquement la taxe foncière bâtue et la taxe foncière non bâtie. La taxe d'habitation ayant été supprimée et remplacée par une location qu'on pense en crise d'un montant de 658 332. Petite parenthèse, je pense, je vais demander des confirmations de Gennes, on sera amené à voter une taxe d'habitation pour les résidences secondaires. On va retrouver la main, mais uniquement sur résidences secondaires. Il y aura une petite éfficacité lors du prochain conseil. Les recettes 2022 ont été reportées en 2023, donc avec une augmentation comme on l'a évoqué de 4,3%. La somme de 2 866 1565 a été inscrite au budget de 2023 dans l'attente de l'État de 1259, comme on l'a évoqué également tout à l'heure. Par ailleurs, les recettes reconduites en 2023, on note le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, FNGIR, à hauteur de 211 957, même niveau qu'en 2022. La taxe additionnelle perçue au titre des communes exigibles sur la mutation, donc là, on prévoit une recette en baisse à hauteur de 96 000, on avait encaissé 190 000 en 2022. Comme évoquait également la dotation globale de fonctionnement, donc qui est réduite à 0 depuis 2017, il convient également de noter dans les recettes significatives la participation de la CAF dans le cadre de la Convention territoriale de Bâle signée en 2022 pour 1299 000 euros et le revenu des immeubles à hauteur de 100 000 euros. On monte également le montant de l'attribution de compensation versée par Marley Gondoire à hauteur de 2 millions 79 955 en 2023, une très légère baisse par rapport à 2022, on avait eu 2 millions 713 075 euros et notamment suite à un cher de charge lié à la mission locale. Pour mémoire, Ferrière perçoit le quatrième montant d'attribution versée par Marley Gondoire et donc le poids économique de notre commune dans les recettes perçues par la communauté d'agglomération et nous sommes la première commune de Marley Gondoire en ratio par habitant. Au titre des recettes également, nous aurons au titre du FCTVA une recette prévue de 43 000 euros. Ensuite, le FCTVA constitue une ressource majeure des collectifs et territoriels permettant de bénéficier du renforcement de la TVA équité sur certaines dépenses un taux forfaitaire de 16-30%. Alors qu'il était initialement destiné à compenser la TVA payée sur les dépenses d'investissement, la loi de finances pour 2016 a également ouvert certaines dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, la commune a reçu la notification du montant de la dotation de compensation de la réforme en taxes professionnelles et a reconduit à hauteur de 116 607 euros en 2023. En complément, donc, on a, à travers l'excédent qui fait 2 650 953 qui se décompose en 1 889 120 000 pour le fonctionnement et 761 832 000. Donc, à travers des restes à réaliser où apparaît un besoin de financement de 2 263 180, il est proposé une affectation du résultat de la culture de la manière suivante, de laisser en fonctionnement 287 720 euros et en investissement 1 600 1 420 euros. La somme des deux aboutissant la somme de 1 989 120 euros. Voilà pour le chapitre fonctionnement des dépenses et recettes concernant les dépenses d'investissement prévues au budget. Donc, on a un total dépense d'investissement qui s'est élevé en budget 2022 avec les restes réalisés à hauteur de 6 312 054 euros. On a réalisé parce qu'on avait budgété, bien sûr, principalement le groupe scolaire dont on a peu eu de dépenses donc 1 317 381 et au titre du budget 2023 qu'il reste réalisé, on vous propose de mettre en dépense 5 130 754 euros avec une nouveauté importante sur la forme. donc la nouveauté pour avoir une visibilité plus souple et puis de budgéter les emprunts plus adaptés aux vrais besoins donc on va changer la forme ça se pratique sur Marne et Gondoire ça se pratique pas partout mais ça va nous assembler avec le conseil plus adapté de le réaliser ainsi et donc l'idée c'est de mettre des autorisations de programmes et de crédits de paiement au budget 2023 donc il est proposé pour le vote de ce budget donc là nous nous débattons la question budgétaire de créer trois autorisations de programmes qui correspondent donc à des projets pluriannuelles d'investissement et qui durent sur plusieurs années l'inscription la totalité de la dépense de la première année avec ensuite un report d'une année sur l'autre seule cette méthode nécessite couverture de crédits suffisant pour couvrir l'engagement dès la première année y compris les modalités de financement comme l'emprunt la prévision d'un échéancier dès le début de l'opération se décrit par l'ouverture des crédits budgétaires par tranche les storisations de programmes donc AP permettent une approche pluriannuelle d'identifier les budgets de projet et valoriser ensuite chaque année par des crédits de paiement procédure des APCP constitue une dérogation au principe de l'unité budgétaire qui permet en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire annuel de limiter le recours au report d'investissement dans un premier temps ça paraît un peu plus lourd mais ensuite au fil des années on aura des lectures plus faciles de nos budgets l'équilibre budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement donc c'est l'ensemble de ces éléments sont régimes bien sûr par le code général des collectivités territoriales ces autorisations et ces crédits de paiement permettent un allègement du budget une présentation plus simple nécessite un suivi rigoureux les autorisations de paiement sont les limites supérieures de dépense les crédits de paiement constituent les limites supérieures de dépense pour être mandatées pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondant les autorisations de paiement et crédits de paiement peuvent être révisées et sera donc proposé avant le vote du budget dans le prochain conseil de créer trois violations de paiement correspondant aux trois projets suivants réflexion de l'église extension de groupe scolaire et rénovation de l'éclairage public concernant l'église dans le domaine de la préservation du patrimoine les opérations engagées se poursuivent notamment en matière de rénovation du patrimoine communal à travers la réflexion de l'église la phase 2 est en cours elle était réalisée partiellement en 2022 à hauteur de 117 701 euros la phase 2 et en partie la phase 3 ainsi que la réfection de la voûte c'est des éléments nouveaux qui sont parus à travers des constats lors des travaux donc les montres initialement sont inscrites au budget 2003 à hauteur de 213 508 euros ensuite dans la rubrique accueil des nouveaux habitants donc l'extension du groupe scolaire donc on avait déjà délibéré sur le montant du surcoût donc les travaux d'extension du groupe scolaire sont reconduits en 2023 pour un montant de reste réalisé de 3 334 288 euros dont 2 800 000 au kit du marché de construction au budget 2003 une somme complémentaire de 50 000 euros a été inscrite au surcoût lié au mur mitoyen le marché de travaux a été lancé les entreprises ont été retenues la phase de préparation est terminée et les travaux vont démarrer donc ensuite élément nouveau en concernant la préservation du patrimoine donc il est prévu donc dans le cas de ce budget en matière d'écartage public pour réduire fortement les consommations énergétiques de remplacer progressivement les luminaires qui fonctionnent puis l'anthologie énergivore par des luminaires fonctionnant suivant la technologie d'une aide qui permettra aussi un pilotage à l'ampoule et non pas par zone telle que ce serait ces travaux entrent dans le champ des investissements éligibles à diverses subventions notamment le fonds vert s'il n'y a pas le fonds vert on ira vers les aides du ZDES et de la région d'abord passer beaucoup d'énergie sur le fonds vert parce que c'est là où les taux de subventions sont les plus conséquents le plan pluriannuel d'investissement sera mis en place à hauteur de 630 000 les études sont en cours au titre de 2023 donc on ne va inscrire à travers cette notion d'APCP un programme global de 730 000 mais on ne va inscrire que 200 000 à travers cette nouveauté de forme que l'on a évoqué tout à l'heure concernant la sécurité donc le déploiement de nouvelles caméras vidéo surveillants c'est une proposée vidéo protection c'est une proposée de reporter ce programme à une date intérieure voilà et pour information donc en 2022 on a rénové les bureaux de la salle Saint-Rémy afin d'accueillir les agents et les écrans de supervision ou des caméras de la commune pour information donc l'encours de la dette le remboursement du capital est prévu en 2023 à hauteur de 403 680 inclut les remboursements des emprunts du plan de l'hier le montant du programme d'extension de l'eau scolaire a été repris en reste à réaliser à hauteur de 3 334 288 euros avec pour le payer en partie un emprunt de 1 27 000 pour équilibrer l'opération par ailleurs la CAF finance et travaux du groupe scolaire grâce à un prêt accordé à la commune de 133 000 euros l'encours de la dette est de 3 45 109 au 1er janvier 2023 soit un ratio de 795 euros par habitant contre 788 en 2021 concernant les recettes d'investissement donc on avait prévu 1 300 6 312 000 en 2022 on a peu réalisé parce que évidemment les principales recettes étaient liées aux subventions liées au groupe scolaire 633 000 réalisées on prévoit donc en recettes 5 130 754 au titre du budget 2023 donc dans les subventions donc dans le cadre des travaux de l'église il y a la direction régionale des affaires culturelles donc la DRAC qui est également sur un contributeur important avec notamment un minimum de 40% aux taxes de financement sur la construction le département quant à lui participe à hauteur de 20% et la région Île-de-France également à hauteur de 20% ce qui nous fait un subventionnement pour les travaux de l'église à hauteur de 80% dans le cadre de l'extension du groupe scolaire donc on va avoir une subvention de la CAF à hauteur de 376 000 ainsi qu'après un cause d'éros de 133 000 euros l'EPAMAR au titre des participations versera 260 000 euros à la commune dans l'enquête de l'extension du groupe scolaire le département au titre du FAC versera 300 000 euros l'État au travers de la LESI versera 250 000 euros qui fait un total de recettes de 2 223 752 on peut vous assurer que le travail des services de la bleu mère est très conséquent pour obtenir l'ensemble de ces subventions ont été reportées en reste à réaliser de ces recettes de 168 000 au budget 2023 dans le cadre de la rénovation de l'éclairage public une subvention dans le cadre du fonds vert sera demandée mais non comptabilisée en budget sous titre à ce stade qui des actions maintenant les demandes devaient être clôturées au 15 mars il y a un report au 31 mars donc je pense qu'on aura sous le droit des retours une petite information venant notamment du bureau du test qui a eu lieu hier on pense que le fonds vert qui n'était pas forcément annoncé au départ devrait être pérennisé au moins pour l'eau mais ce qui n'était pas au départ c'était un bon choc et a priori cette formule devrait être pérennisée dans les autres recettes plusieurs autres recettes viennent équilibrer la section d'investissement le FCTVA pour 84 000 euros les amendes de police pour 5 000 euros la taxe d'aménagement pour 30 000 euros les amortissements en hauteur de 155 314 euros il est annoté également en recette bien pour le pasteur pour une somme de 200 000 euros ensuite donc en recette on va également intégrer l'excédent de constaté au compte administratif à hauteur de 700 sur 3 1132 euros donc en conclusion les principales orientations budgétaires 2023 présentées dans ce rapport d'orientation budgétaire sont une stabilité des taux d'imposition pour 2023 le maintien d'un niveau de prestations et de services de qualité la poursuite bien sûr des amortissements la volonté de maintenir le patrimoine communal une hausse des dépenses de personnel on l'a invoqué et puis de charges liées aux créations de postes les dépenses d'investissement dans la continuité déjà inscrite dans les exercices précédents la mise en place des autorisations de programmes permettant une approche pluriannuelle d'identifier les budgets de projet valorisé ensuite chaque année par crédit de paiement toutes les orientations peuvent être envisagées sans augmentation d'impôt grâce à un résultat de clôture excédentaire en fonctionnement et en investissement le résultat de clôture intégrée dès le budget primitif nous permet de financer nos dépenses récurrentes et nouvelles en inscrivant un emprunt uniquement pour les travaux du groupe scolaire à hauteur de 1,27 millions d'euros par ailleurs une vigilance particulière sera portée sur les compétences exercées par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire sur notamment les projets d'investissement réalisés par celle-ci sur la commune on pense en particulier à l'entretien des zones d'activité c'est-à-dire la gestion de l'assainissement et de l'eau potable par exemple en 2022 les travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement allées de l'orangerie de la Morte-Fontaine et de l'Espalier et puis également ça a été peu vu mais il y a eu une sécurisation de l'alimentation de notre station de pompage donc de l'eau potable entre le tourage justement et le château d'eau on va également rester vigilant sur la gestion de la maison de la nature à l'organisation d'activités liées à l'environnement évidemment à la mise en place de la passerelle sur l'autoroute à 4 également au suivi du projet du pôle médical dans les anciennes écuries et puis également à l'arrivée de la liaison douce le long de l'allée menant au stade voilà ce que je voulais vous présenter dans le cadre de ce rapport d'organisation budgétaire voilà c'est bon donc pas d'abstention vous abstenez trois voilà madame Bette Rameau madame Coquille et madame Hassan s'abstiennent quoi ? on acte qu'il y a eu le débat on a commencé par un vote l'année dernière non 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 on n'a pas du tout vous allez voter ça recommence madame Bette Rameau comme l'année dernière je vous avais dit qu'on acte qu'on vous l'a présenter j'étais en train de le dire mais vous avez levé les mains qu'on acte qu'on vous l'a présenté alors il y a eu présentation vous ne votez pas sur le fond vous votez alors vous votez ou vous votez pas madame Coquille madame Hassan très bien tout le monde vote merci à vous merci à vous merci alors on va passer à l'autre sujet pardon ah oui bon tout ce travail vous vous doutez bien que ça a été un énorme travail il faut remercier tous les services et plus particulièrement Gaëlle Voiré donc je la remercie particulièrement parce que c'est un énorme travail et bien entendu monsieur Delfort et moi-même parce qu'on travaille beaucoup ensemble ça n'a pas l'air mais on travaille quand même tous les jours et on s'entend bien c'est la version alors en finance approbation du rapport de la CLECT 10-10-2022 en application de l'article 1609 noni du code général des impôts les membres de la CLECT se sont réunis le 10 octobre 2022 pour procéder à une valorisation de transfert de charges le rapport voté à l'unanimité lors de la CLECT du 17-2022 a été communiqué au conseil communautaire dans sa séance du 12 décembre 2022 qui en a pris acte il est proposé au conseil municipal de l'approuver donc je vous passe tout séance du 10 octobre il y a eu on a prouvé le service commun des ressources humaines l'année sur Marne le service commun à la communication collégien le service commun logement l'année sur Marne le service commun finance saluifère Jabine et Poncaré participation financière aux missions locales pour Ferrière on nous enlève de l'attribution de compensation moins 4 120 retirée de notre attribution au BP 2023 et nous touchons maintenant 2 071 952 au BP 2023 voilà personne ne s'attient personne n'est contre merci adhésion de la communauté de communes de Brie des rivières et châteaux et de la commune de Melun au ZDES je passe la parole à monsieur Delporte oui il s'agit d'une délibération tout à fait traditionnelle les statuts du ZDES n'ont changé il y a peu et donc l'adhésion des intercommunautés est possible pour ça qu'il nous est présenté à la fois bien sûr l'adhésion de la commune de Melun mais également l'adhésion de la communauté des Brie des rivières de la Brie des rivières et châteaux et derrière ça une fois qu'on aura pour cette adhésion autoriser monsieur le président de l'UZDES à solliciter monsieur le préfet pour qu'il puisse sortir un arrêté préfectoral sur le sujet des questions d'observation personne s'abstient personne n'est compte merci beaucoup pour les communes et les intercours alors pour les associations attribution d'une subvention exceptionnelle pour un voyage scolaire au collège Jacques-Yves Cousteau voilà donc madame Élise Durand professeure d'éducation physique et sportive au collège Cousteau de Bussy sollicite une subvention pour un voyage pédagogique du Val-Sénie qui a déjà été organisé du 12 au 18 mars pour 50 élèves dont 13 élèves de Ferrière je propose une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 euros personne s'abstient personne n'est compte merci pour eux autre subvention toujours pour une sortie scolaire du collège Jacques-Yves Cousteau excusez-moi donc là c'est madame Delphine d'Alicie professeure d'histoire-géographie au collège Cousteau de Bussy qui sollicite une subvention pour une sortie organisée le 7 avril au mémorial de Caen c'est sur les plages et du débarquement pour 30 élèves de 3ème dont 17 élèves de Ferrière et 2 accompagnateurs je propose la même somme 50 euros qu'est-ce que je dis? ah pardon 500 euros je voyais que vous étiez inquiets 500 euros je suis un peu distraite ça m'arrive merci personne s'abstient personne n'est compte merci heureux adhésion à la convention unique annuelle 2023 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne la loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que le centre de gestion de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non du département ces missions sont détaillées aux articles 223.1.24 alinéa 2 et 25 de la loi précipité voilà c'est un accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles mais suppose bien sûr néanmoins un accord préalable valant approbation de votre part le centre de gestion donc à les documents uniques n'ont de porter qu'en tant que préalable je vous l'ai dit donc est-ce que vous nous autorisez à signer ce document si des fois on avait besoin du centre de gestion pour des missions si on pouvait faire appel à lui personne n'est compte personne s'obstient merci si vous voulez regarder le document est là c'est une convention unique que vous pouvez passer tarifs pour des formations gestes de premier secours pour la salle des jeunes l'équipe d'animation de la salle des jeunes souhaite proposer de former leur public à la prévention et secours civique de niveau 1 PSC1 la formation PSC1 dure 7 heures elle est accessible dès 10 ans annulation rentale bien sûr nécessaire pour les mineurs permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l'exécution d'une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours donc bien sûr on fera des prix selon les revenus fiscaux la tranche 1 ce sera 25 la tranche 2 28-60 et ça ira jusqu'à supérieur plus de 62 000 euros 46-41 voilà on a la nécessité de délibérer sur cette grille de tarifs ou moyen par jeunes 65 euros le montant de l'inscription sera facturé aux familles un mois issue à la fin de la formation vous avez des questions ? personne s'abstient personne n'est compte ? et bien merci pour eux questions diverses je passe la parole donc à madame Bertamot pour les questions première question madame une réunion publique est-elle prévue afin de présenter aux habitants les travaux d'agrandissement de notre groupe scolaire ? de notre groupe scolaire ? non il n'est pas prévu de réunion publique concernant l'agrandissement du groupe scolaire notre objectif aujourd'hui est d'avancer et d'agir pour tenir nos objectifs en termes de délai le projet a été présenté aux habitants en détail dans l'indirect si certains ont des questions à me poser je suis à leur disposition en mérite pour mémoire il s'agit simplement on ne reconstruit pas un groupe scolaire c'est une extension de 5 classes on en a surtout besoin de 2 les autres c'est au cas où et ce sont que des classes on ne construit pas un nouveau groupe scolaire la taille des classes est réglementée par l'éducation nationale la composition et la taille des sanitaires également toutes les normes environnementales ont été prises en compte dans le cadre du permis de construire des livrets on ne fait pas n'importe quoi n'importe comment enfin la concertation a eu lieu avec les élus concernés dans les commissions ad hoc une commission travaux avait été convoquée le 21 février 2022 pour présentation du projet en présence de l'architecte une commission de verre scolaire a été organisée le 29 juin mais je crois que vous étiez présente madame la belle travaux lors de cette commission l'architecte du projet a présenté aux directrices d'école et aux associations de parents d'élèves les travaux ont commencé les entreprises sont désignées et le budget est validé ces travaux ont commencé ils vont être suivis bien sûr par monsieur Dany Rougerie et je ferai appel de temps en temps à monsieur Thierry Gomez qui est ingénieur et qui viendra surveiller vous n'avez pas de questions deuxième question non j'attends votre deuxième question il est indispensable de prendre attention à la baisse des ressources naturelles en particulier de l'eau dont nous entendons beaucoup parler en ce moment nous proposons par exemple de sensibiliser les habitants à un usage raisonné de l'eau et engager une réflexion collective sur les aménagements possibles de notre village quelles sont les actions prévues par la municipalité en prévision des sécheresses annoncées effectivement les ressources naturelles doivent être préservées et particulièrement l'eau nous en sommes tous conscients néanmoins je vous rappelle que cette compétence transversale est de compétence intercommunale à travers l'environnement et la gestion de l'eau potable pour mémoire la commune s'est battue pour préserver son captage d'eau potable situé sur la commune de Bussy-Saint-Georges notamment grâce à un périmètre de protection qui s'imposera lors de l'aménagement de la future ZAC de la rucherie la conduite d'eau potable entre le captable et le château d'eau a été renforcée et géolocalisée par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire en 2022 réduisant au maximum les risques de fuit le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux le ZDAGE 2022-2027 fixe les objectifs et expose les dispositions à prendre par les divers acteurs du bassin pour y parvenir viser une utilisation des ressources économes et respectueuses de l'environnement garantir une vision stratégique territorialiser et multi-usage de l'eau mettre en œuvre des plans d'action sur les captages prioritaires développer les solutions fondées sur la nature accélérer la transition agro-écologique restaurer et protéger les zones humides et la dynamique des cours d'eau lutter contre l'artificialisation et l'imperméabilisation réaliser des opérations de désimperméabilisation et de restauration des continuités écologiques la question de la sensibilisation à l'eau est traitée de façon transversale que ce soit soit dans le PSAET plan climat air énergie territorial en réduisant le gaspillage par exemple mais aussi la désimperméabilisation des sols et la réhabilitation des zones humides les outils de planification dans les actions du service eau et sainissement pour le PSAET l'ensemble des actions de sensibilisation action G dans le plan d'action porte entre autres sur la question de l'eau les actions visent notamment à faire changer les comportements et mode de vie face au changement climatique le risque de sécheresse en faisant partie au-delà de ces politiques qui s'imposent à nous je suis d'accord avec vous sur la nécessité de sensibiliser les habitants sur la préservation de l'eau au quotidien j'ai d'ailleurs prévu dans le prochain en direct un dossier le thème de l'eau et la publication régulière d'éco-gestes le SIAM également un relais de sensibilisation dans ce domaine avec les classes d'eau qui sont organisées auprès des scolaires enfin la maison de la nature réalise régulièrement des animations remarquables sur les problématiques de l'environnement Lorraine Daurier est une cliente assidue et pourra nous le confirmer dans le cadre de la journée mondiale de l'eau mercredi 22 mars a eu lieu un atelier sur le thème des Zoya des pots en céramique microporeux originaire de Chine très utile pour un arrosage maîtrisé si vous ne le connaissez pas je vous invite à le redécouvrir madame Beltrameau prochain atelier le 22 avril la maison de la nature s'est également engagée dans une démarche de sensibilisation aux questions environnementales et à la préservation de nos ressources en proposant une série de pots-cats publiés à l'occasion des différentes journées mondiales liées à ces sujets ils visent en quelques minutes et de manière ludique à vous donner les clés pour engager la réflexion et aller dans la bonne direction sachez que je surveille beaucoup ce problème de l'eau et je surveillais particulièrement tous les gens dans les jardins parce que moi ça fait très longtemps qu'on a mis quelque chose qui récupère des eaux de pluie mais j'ai vu cet été pas mal de gens qui ont beaucoup arrosé leurs jardins je ne manquerai pas de leur rappeler il faut tout de même faire attention il y a des jardins autour du cimetière et des jardins aussi là-haut pour qu'on ne passe pas son temps il faut dire qu'on est très visu question de madame Sophie Coquille je vous écoute madame la cérémonie des voeux du maire est une occasion de faire un bilan et de présenter les projets de la nouvelle année c'est un moment convivial important pour les élus et les habitants cette année encore la cérémonie des voeux de la commune était sur invitation au château de Ferrière pourquoi les prochaines années ne pas ouvrir davantage la cérémonie aux habitants ceux-ci pourraient s'inscrire librement si la contrainte est la limite des places ou en organisant une cérémonie plus modeste s'il s'agit d'une contrainte budgétaire la cérémonie du maire est l'occasion de remercier les habitants et les représentants de la vie économique et sociale de la commune tous les présidents de l'association de Ferrière les membres de leur bureau les institutionnels qui oeuvrent au quotidien aux côtés de la commune tous les fonctionnaires communaux intercommunaux préfectoraux tous les services de police pompiers enseignants l'ensemble des personnes morales et physiques qui permettent au quotidien à la commune de mener à bien ses projets et d'assurer ses différentes missions je vous rappelle que dans le cadre du bail amphithéotique le château est mis à la disposition de la commune pour cette cérémonie mais bien entendu la capacité d'aller délimiter et on ne pourrait pas accueillir l'ensemble des habitants même sur des inscriptions de plus sur inscriptions cela reviendrait à dire premier inscrit premier invité ce n'est pas ma conception madame de cette cérémonie qui reste avant tout l'occasion de faire un bilan de l'année de présenter les projets à venir et de remercier les habitants je vous assure il y a des habitants qui méritent d'être remerciés qui représentent la commune au quotidien et qui consacrent leur temps personnel pour elle autre question chaque année la carte de vœux du maire et des élus est accompagnée d'agendas et calendriers serait-il envisageable que ces cadeaux soient mis à disposition aux habitants sur demande et non systématiquement afin d'éviter les coûts et ou déchets ou des déchets ça veut dire que vous les jetez c'est pas ça m'a intriguée qu'on ait mis déchets et bien effectivement écoutez madame je vais vous dire quelque chose madame je trouve apportez-le dans la commune je vous assure il y a plein de gens qui viennent les chercher mais je vais vous répondre ces agendas sont financés par la publicité incluse dans les différents en direct il n'y a pas de coût pour la commune ils permettent de consulter notamment les numéros utiles de la commune sur l'agenda les calendriers restent le moyen de retrouver les dates des encombrants et des déchets verts que les gens souvent oublient sans forcément devoir consulter le site internet le coût énergétique du numérique existe aussi il ne faut pas le négliger de plus tout le monde n'a pas forcément accès à internet je vous le dis la société n'est pas passée au 100% numérique une personne sur six n'utilise pas internet et pas que les aînés je ne souhaite pas exclure ces habitants là par ailleurs dans les différentes manifestations communales où je me rends régulièrement les gens me remercient pour cet agenda où ils notent leur rendez-vous à venir et pour le calendrier qui contient les nombreuses photos de Ferrières prises par les habitants de Ferrières et qui sont primées lors de concours de photos enfin la carte de vœux je vous le dis et l'investation seront dématérialisées afin de faire des économies d'envoi et de papier je vous remercie pour vos questions je passe la parole à monsieur Delport qui va nous parler du SDES Lucien deux trois petites phrases donc concernant le SDES pour information il y aura un comité auquel nous allons assister à venir au Chville le 6 avril on va bien sûr y voter le budget il faut savoir qu'une information concernant ce syndicat quand vous payez votre facture et récité vous avez une taxe à hauteur de 8% il constitue la principale recette de ce syndicat cette taxe en fait va être dès 2023 récupérée par l'état et plafonnée en 2023 et 2024 c'est à dire aujourd'hui si les marnés consommaient davantage le SDES vont suivre davantage de recettes cette taxe va être plafonnée dans le temps et donc derrière ça ça veut dire que les recettes du Zemez vont être soit stabilisées soit allées vers la baisse ce qui va faire qu'en 2024 et pour partie les taux de subvention et d'aide vont diminuer donc des débats très riches et très longs lors des bureaux voire des comités sur le sujet mais dès à présent dès 2023 nous bénéficions notamment d'un contrat d'éclairage public gratuit et là on va devoir y participer ça a été décidé hier en bureau ce n'est pas voté au comité ce sera voté au comité du 6 avril et donc la commune devra en prendre acte après mais donc on devra participer à hauteur de 25% une faible somme pour la commune de Ferrière mais c'est déjà des tendances parce que nous on ne remonte pas les impôts mais il y a d'autres structures comme le SDES qui ont des difficultés du coup il faut s'en rendre compte concernant le Siam donc il y aura pour information un comité le 29 mars la priorité les priorités aujourd'hui du Siam c'est d'embaucher il nous manque un comptable une personne pour la station une personne pour l'innovation et le développement en particulier donc nous faisons savoir je fais savoir ce soir en particulier on a vraiment besoin d'embaucher pour avancer sur nos projets deux trois zones d'informations le niveau de Covid reste très élevé dans les eaux usées on le voit on est encore dans des plafons roux même si une légère munition dans les derniers jours et puis dans le cadre de nos projets on avance sur un projet de réutilisation de l'eau épurée donc c'est un pilote qui va être mis en place ce pilote donc va permettre à hauteur on rejette dans la marre 114 millions de mètres cubes donc là le pilote concerne 120 000 mètres cubes et dans les 120 000 mètres cubes on va réutiliser de l'eau épurée donc pour éviter la consommation des potables à hauteur de 90 000 cubes sur la station idée parce qu'aujourd'hui pour nettoyer la station notre délégataire utilise de l'eau potable donc pour préserver la ressource et les 40 000 autres mètres cubes restants sont mis à disposition pour en 2024 pour faire du lavage de véhicules et du nettoyage de chaussées la plus grosse difficulté étant non pas de mettre en place les unités là mais l'autorisation de l'ARS et là les freins sont nombreux mais on y travaille merci alors concernant le collège Jacques-Yves Cousteau le samedi 4 février s'est tenu le forum des métiers madame Mireille Meusch étant retenue à une réunion m'a demandé de la représenter donc était également présent à ce forum messieurs Xavier Van Derbys vice-président du conseil départemental et monsieur Edouard Leroy élu à Bussy-Saint-Georges ce forum regroupait plusieurs professionnels ceux de la santé de la sécurité du transport le 6 de ferrière et beaucoup d'autres également cette liste non exhaustive avait pour but que chaque collégien puisse réfléchir à sa future orientation et à cet effet un livret lui a été remis avec l'emplacement des représentants des métiers madame Alessandra préstétale du collège a accueilli chaleureusement tous les participants et a communiqué des informations sur quelques évolutions sensibles du collège il y a eu la création d'une salle de confiance pour lutter contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement monsieur Paris J président du conseil départemental et les élus départementaux l'ont validé elle sera faite durant les vacances février donc logiquement l'année terminée un espace sera dédié à l'Europe avec les différents traités signés celui de la France et de l'Allemagne 1963 il figure déjà le dessin a été réalisé par un jeune de 4e deux classes engagées ont été validées par l'académie et le département et concernent une classe de 3e dont le thème est l'engagement citoyen et le devoir de mémoire le 7 avril cette classe rentra au mémorial de Caen et c'est pour ça qu'ils ont demandé une subvention qui a été validée ici et une classe de 5e alliée avec le SDI sur l'engagement et la sécurité pour mettre en exergue tout ce qui se passe au collège il va y avoir la création d'une verrière pour exposer des œuvres artistiques notamment celles des collégiens et un tournoi de foot des vertus est prévu le 10 mai concernant le SIEMU la réunion avait eu lieu le 14 février alors un point a été fait également sur l'inflation de 23 ou au même niveau la composante énergie de cette inflation pourrait avoir des effets non négligeables à la hausse ou à la baisse une augmentation des salaires est également prévisible de 5 à 6,2% selon les organismes et une grande volatilité des prix des carburants ne permet pas d'établir des perspectives fayables pour 2023 une hausse des coûts des fournitures et d'avisager de 4% c'est l'augmentation du coût des structures notamment du matériel roulant Île-de-France Mobilité a fait de lourds investissements avec l'achat des dépôts et des bus et le coût du pass navigo est de 84 euros au lieu des 100 euros annoncés en prenant en compte ces éléments la réflexion budgétaire pour 2023 a porté sur une analyse fine sur la situation évoquée ci-dessus une réduction des dépenses non essentielles une optimisation du fonctionnement des services la recherche systématique de subvention comme on le fait régulièrement en mairie avec Mme Hach et Gaëlle la restructuration du transport à la demande et les maires vont être contactés incessamment sous peu et la finalisation du plan local des mobilités dont le rapport d'orientation budgétaire comporte 4 postes la cotisation fonctionnement qui restera idactique à 2022 soit 2,039 euros par habitant la cotisation du plan de déplacement urbain qui reste également idactique à 2022 soit 2,065 euros par habitant la participation territoriale à l'exploitation du réseau des bus ligne régulière dans le cadre de la convention avec Ile-de-France mobilité qui se décrime depuis le 2018 à une part fixe de 50% une part liée au nombre de passages aux arrêts et le potentiel fiscal de chaque PCI une hausse de 6% est à prévoir la participation à l'exploitation de services du transport à l'attement une hausse de 6% est à prévoir avec l'augmentation des salaires évidemment l'augmentation des carburants le plan local des mobilités donc du 20 février au 20 mai il y a eu une consultation des personnes publiques et consultées du 12 juin au 12 juillet il y a eu l'enquête publique trois réunions publiques auront lieu à Lannis Bussi et Séris pour des raisons de logique les permanences physiques à fonction des salles disponibles et téléphoniques sont prévues et un document sera remis pour en avril ça c'était concernant tout ce qui concerne le transport et enfin il y a une campagne d'indemnisation dite qualité de service qui est ouverte à l'Assemblée des Franciliens abonnés à Navigo et il y a acheté au moins trois forfaits entre septembre et décembre 2022 et pour accéder au renseignement il faut faire Île-de-France toute minuscule toute attachée tirée mobilité au pluriel sans axa vous avez des questions oui je vais vous parler des manifestations organisées ou co-organisées par l'office de tourisme de Marne-et-Gondoire le mois de mars est un mois très riche je vais commencer par ce week-end alors donc ça a démarré déjà dès la semaine dernière avec l'exposition Les yeux dans les yeux qui se déroule jusqu'au 16 juillet à Rantilly il y a d'ailleurs une oeuvre participative d'un professeur d'art plastique du collège Cousteau monsieur Gomes je vais vous faire passer le programme de la saison 3 ans été dedans vous découvrirez les spectacles mais aussi l'exposition le week-end démarre aussi tous au compost c'est co-organisé par le CITREM des auto-postes citoyens et office de tourisme il y a des animations qui vont se dérouler à la maison de la nature dont atelier apprenti composteur et atelier un lombri composteur dans ma cuisine chaque fois qu'il y a des ateliers ne les ratez pas c'est très très beau et Lorraine il va souvent il m'en parle hein Lorraine tout ce qui est fait à la maison de la nature c'est remarquable ce sont plein d'ateliers sur le territoire qui vont s'ouvrir au public alors on n'en a pas à Ferrière mais à Bussy-Saint-Georges à Lannis-sur-Marne on est dans plein d'autres nuits on se laisse découvrir le Triche Program parce que plus ça va plus il y a de pages hop il se fait passer et pour finir donc chaque trimestre il y a un programme qui s'appelle Sortir qui recense toutes les animations environnementales touristiques culturelles et qu'on trouve tous les documents à l'accueil de la mairie voilà je vous remercie merci Lorraine voilà vous regardez bien il y a des choses très intéressantes moi je vais vous parler du ramassage éco-citoyen qui a lieu demain de 9h à 12h j'espère vous y voir nombreux et nombreuses nous y serons Martine n'est-ce pas dès 9h pour votre petit café moi je ne pourrais pas vous suivre parce que malheureusement j'ai eu une infiltration dans le genou gauche le rhumatologue m'a bien indiqué de ne pas trop gambader donc je resterai assise mais j'y serai ensuite il y a le concours de pêche j'irai faire un petit saut toujours assise et je remettrai les récompenses dans l'après-midi et le soir il y aura le loto dans le trac venez nombreux on y gagne de très beaux lots samedi 1er avril il y a le brunch du jardin enchanté je me ferai un plaisir de venir et de voir tous ces petits dimanche 2 avril je vous rappelle je sais qu'il y en a plein qui viennent m'aider la visite au château et le parc ouvert tout l'après-midi ne ratez pas ces visites il y a une guide formidable qui connaît bien et qui vous raconte des anecdotes ne la ratez pas parce qu'elle le fera peut-être pas toujours dimanche 9 avril alors 1 vous serez tous présents pour la chasse aux œufs de Pâques à la tafarette avec vos petits œufs sur la tête n'oubliez pas je vous remercie de votre présence écoutez bien ce qu'a dit Jacques pensez bien à vous rincer les mains souvent je vois que les gens ne le font plus moi j'ai rincé mes mains quand je suis arrivée je vais me les rincer maintenant méfiez-vous il y a beaucoup de virus il y a le Covid mais il y a aussi la rhinopatopharyngie faites très attention voilà merci à tous merci – Sous-titrage FR 2021